Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, est-ce que nous allons avoir l'espoir de la paix en Ukraine ? C'est très possible. Vladimir Poutine est toujours ouvert, finalement, à une paix en Ukraine, malgré l'offensive de course. Et Zelensky commence à vaciller. Bonne revue de presse. Des fragments d'un drone russe sont tombés sur un village à la périphérie de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Ces fragments ont été interceptés par l'armée ukrainienne. En tombant, ils ont mis le feu à quatre camions, déclenchant des incendies que les pompiers ont dû maîtriser. Le service d'urgence de l'État a déclaré que personne n'avait été blessé. Les habitants de Lviv pleurent toujours cette personne disparue lors d'une attaque russe ce mercredi. Cette attaque a emporté quatre membres d'une même famille. Seul le père a survécu. Parallèlement à cette attaque à Lviv, le ministère russe de la Défense a diffusé des images de l'artillerie qui aurait effectué des frappes sur les unités ukrainiennes dans la zone de Kursk. Selon Volodymyr Zelensky, l'objectif de cette offensive à la frontière, menée depuis un mois, est de placer son pays en position de force lors de futures négociations. Toutefois, Kyiv devra réussir à transformer ses victoires militaires en gains politiques. Alors que Moscou excluait toute discussion, Vladimir Poutine, ce jeudi, a affirmé être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base des négociations du printemps 2022. Des discussions à Istanbul qui n'ont jamais repris depuis. La Russie tente plus que jamais de présenter l'Ukraine comme la partie qui refuse les discussions. Sommes-nous prêts à négocier avec eux ? Nous n'avons jamais refusé. Et si un souhait de négocier émerge en Ukraine, nous ne refuserons pas. Le président russe assure depuis le forum économique à Vladivostok n'avoir jamais rejeté cette option et renvoie la balle à son homologue ukrainien. Mais il faut le dire, Moscou a aussi régulièrement changé de position quant aux conditions de telle pourparler. Les pourparlers devront se baser sur les documents sur lesquels on s'était entendus et qui avaient été de facto parafaits à Istanbul. Cependant, la priorité numéro un pour Vladimir Poutine est la conquête de tout le Donbass dans l'est de l'Ukraine où son armée progresse. Il assure en outre que ses troupes repoussaient en parallèle les forces ukrainiennes de la région frontalière russe de Kursk. Vous connaissez certainement, vous connaissez absolument évidemment le général Trinkan qui était un de nos meilleurs généraux de plateau à LCI. Et là, c'est Sud Radio qui l'invite et nous dit que le Donbass est perdu, perdu pour l'Ukraine. Incroyable ! Bonjour, on est la guerre en Ukraine avec notre invité, le général Trinkan. Bonjour ! Bonjour ! Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies, auteur de ce livre « Ce qui nous attend », publié aux éditions Robert Laffont. Dominique Trinkan, l'Ukraine recule concrètement et de manière souvent spectaculaire sur le front du Donbass, c'est-à-dire dans le sud-est du pays. Les Russes continuent à avancer dans la région du Donbass ils font un effort considérable au prix de l'ordre de perte d'ailleurs, mais ils avancent, la région de Potrosk, alors que les Ukrainiens semblent avoir allégé leur dispositif là et avoir concentré plus de force dans la région de Kursk, où pour la première fois, on le dit depuis 1941, le territoire russe a été envahi. C'est que face aux Ukrainiens, il y a malgré tout quelques défenses russes dans le front de Kursk, alors que dans le front du Donbass, pour le coup, on a du mal à voir ce qui peut arrêter les Russes. La région du Donbass, vous avez raison, les défenses ukrainiennes se sont reculées et il y a beaucoup moins de forces ukrainiennes disponibles pour la défense de cette région-là. Donc, pour revenir sur votre introduction, moi, mon impression, c'est qu'il est probable que l'Ukraine, qui prévoit aujourd'hui des négociations, comme les Russes viennent de l'annoncer d'ailleurs qu'ils devaient négocier, dans la prévision de ces négociations, l'Ukraine semble faire une croix sur une partie du Donbass qui, il faut le rappeler, a été déclarée comme annexée à l'État russe en septembre 2022. Effectivement. Donc, l'Ukraine sacrifie une partie de son territoire, c'est l'impression que ça vous donne, pour négocier prochainement, alors même que Vladimir Poutine y semble ouvert. C'est ce qui pourrait se passer ? Oui, c'est ce qui pourrait se passer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que des deux côtés, là, on est sur le plan diplomatique et plus militaire, le président Zelensky a dit que la prochaine réunion de négociations devait comporter des Russes, ce qui est une nouveauté, et le président Poutine lui-même a dit, mais qu'il avait toujours été ouvert aux négociations, avec un petit appendice qui est de dire, sur la base des négociations qui avaient eu lieu en Turquie au printemps 2022. Alors, qu'en est-il vraiment de ces F-16 dont on nous a parlé depuis plus d'un an ? Écoutons, écoutons Jacques Beau, colonel de l'enseignement suisse. F-16 a joué un rôle déterminant. D'abord, je ne sais même pas s'ils ont commencé à être engagés de manière opérationnelle, parce que je ne suis même pas sûr que les pilotes qui sont capables de voler les F-16 sont capables de mener des opérations de combat de manière autonome. Le rapport qui avait été fourni par le ministère de la Défense roumain, qui a formé 50 pilotes ukrainiens, a constaté qu'il n'y en avait que 3 parmi les 50 qui pouvaient voler de manière autonome, même pas combattre de manière autonome, mais voler de manière autonome. Et puis, il n'y a qu'une poignée, on dit qu'il y a environ entre 6 et 8 F-16 qui ont pu être envoyés à Kiev. Alors, quand on voit la surface de l'Ukraine, on peut vraiment se poser la question de ce que pourraient faire les F-16 s'ils étaient engagés. Mais dans l'état actuel des choses, selon mes informations, d'ailleurs c'est une faiblesse des Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de couverture aérienne. Les Russes ont une défense aérienne extrêmement sophistiquée, extrêmement performante, probablement la meilleure au monde, à mon avis, parce que les performances des systèmes de défense aérien, ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, tout système de défense est faillible à un certain niveau, mais ce qu'on peut dire, c'est que probablement, les systèmes de défense anti-aérienne russes sont aujourd'hui vraiment plus performants que les meilleurs systèmes occidentaux et probablement les plus performants. Donc j'imagine que les Russes ont maintenant une couverture, enfin ils ont, ce n'est pas j'imagine, ils ont une couverture aérienne qui est tellement forte que l'opération ukrainienne ne peut pas être couverte, et d'ailleurs on voit très peu d'avions au-dessus des forces ukrainiennes. C'est d'ailleurs la faiblesse, parce que du coup, ils ont une attaque en deux dimensions seulement, alors qu'une opération digne de ce nom devrait avoir trois dimensions, vraiment les deux dimensions au sol et puis une dimension aérienne, et apparemment ce n'est pas le cas. Et les forces, alors quand on voit le profil des forces qui ont été déployées à course, d'abord on s'aperçoit quand on voit les chars qui ont été d'ailleurs d'une grande part détruits, et c'est d'ailleurs ça qui est aussi très frappant, c'est de voir la quantité de matériel qui a été détruit par les Russes, alors qu'ils n'étaient pas vraiment prêts pour, mais ça on y reviendra, ils n'étaient pas vraiment prêts à cette offensive, mais on voit qu'il y a des chars Léopard 2, on voit qu'il y a des M1 Abrams, on voit qu'il y a des Challenger 2 britanniques, et on s'aperçoit qu'il y a évidemment les autres chars, les T-64, T-90, les T-72, les PT-91, donc on voit que les Ukrainiens ont en fait ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser d'autres unités pour former des forces de combat composites d'une certaine manière, et derrière cette apparence hétéroclite, il se profile un autre problème qui est déterminé, c'est la logistique, parce que quand vous avez un type de char, vous avez un type de pièce de tête hachée à amener, un type de par exemple les maillons de chenille qui se détériorent assez rapidement, vous avez un type de maillon de chenille à prendre, tandis que quand vous avez trois ou quatre types de chars différents, il faut avoir des maillons de chenille de chaque type, je ne parle même pas des moteurs, des boîtes à vitesse et tout ça, qui sont extrêmement sollicités dans des opérations de combat. Washington a promise 250 millions de dollars supplémentaires en armement pour Kyiv lors de la réunion des alliés de l'Ukraine, organisée par les Etats-Unis, à la base aérienne de Rammstein en Allemagne vendredi. Assis à côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a exhorté les alliés occidentaux à permettre à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée pour frapper le territoire russe, le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a cité l'offensive de Kursk comme un exemple de la manière dont l'Ukraine s'efforçait de prendre l'initiative sur le champ de bataille. Cependant, les remarques d'Austin semblaient davantage axées sur l'effort plus large de soutenir la campagne de l'Ukraine pour repousser les forces russes de son territoire, y compris l'annonce que le président américain Joe Biden avait approuvé l'assistance sécuritaire supplémentaire pour l'Ukraine. Cela va augmenter les capacités pour répondre aux exigences évolutives de l'Ukraine et nous les livrerons à la vitesse de la guerre, a déclaré Austin. L'annonce intervient à un moment à haut risque pour les forces ukrainiennes qui avancent dans la région de Kursk en Russie alors que les forces russes menacent la ville ukrainienne de Pokrovsk à l'Est. Et puis la munition, la munition est chaque fois différente. Léopard 2 n'a pas exactement la même munition qu'un M1, pas exactement la même munition qu'un PT-91 ou un T-72. Donc ça veut dire qu'il faut chaque fois avoir une ligne logistique séparée pour chaque type d'arme. Vous avez des armes, on voit des obusiers automoteurs de 152 mm ou des obusiers tractés de type M777, les 777 américains qui sont de 155 mm. Tout ça, ça veut dire des munitions différentes. Donc pour une opération comme ça, vous mobilisez une quantité de chaînes logistiques différentes pour une opération qui est finalement relativement petite, mais ces chaînes logistiques, elles ne peuvent pas être tirées du néant, elles doivent être prélevées sur les chaînes existantes. Par conséquent, vous affaiblissez aussi la logistique dans les zones de combat et c'est d'ailleurs ce que traduisait le désespoir de ce militaire ukrainien dans le Wall Street Journal qui disait, depuis que l'offensive de course a commencé, on n'a plus de munitions, il nous manque tout. C'est l'une des figures fortes du nouveau gouvernement ukrainien. Déjà vice-première ministre en charge de l'adhésion de Kiev à l'Union Européenne et à l'OTAN, Ola Stéphanichina occupe désormais aussi le poste de ministre de la justice de l'Ukraine. Une double mandature qui, selon elle, lui permettra de conformer davantage les réformes intérieures du pays aux conditions d'intégration de l'UE. C'est bien sûr qu'il s'est expandé avec le nouveau grand challenge concernant la approche légale et l'alimentation de l'Ukrainien de l'égalité de l'Union Européenne avec l'Union Européenne. Et c'est un travail qui va être massifiquement coordonnée par la ministre de la justice de l'Union Européenne. C'est-à-dire que l'accession processus et l'accession de l'Union Européenne est concernant les valeurs et la rule de l'aise et les zones fondamentales. Et ici, la ministre de l'Union Européenne sera le majeur de l'Overside de toute cette réforme agenda. Bien connue à Bruxelles, Ola Stéphanie Schina a tenu un discours remarqué au Parlement peu avant sa nomination au ministère de la justice. discours dans lequel elle a vigoureusement pointé la nécessité d'effectuer de nombreux changements juridiques afin que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union Européenne. Donc on voit bien que la manière de composer, et aussi pour des raisons de maintien du secret d'ailleurs, l'opération ukrainienne a pris des parties de formation combattante et non pas des unités combattantes complètes. parce que quand vous lisez les rapports, on vous dit il y a tant de brigades, etc. En réalité, ce sont des éléments de brigades qui ont été prélevés sur des brigades qui combattaient dans d'autres endroits du front. Et par conséquent, ce que vous avez dans la région de Koursk, c'est un réassemblage de bataillons qui ont été prélevés sur des brigades dont le quartier général est ailleurs. Donc on a vraiment fait quelque chose de très composite, qui n'a pas la cohérence qu'il faudrait pour pouvoir mener des opérations complexes. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans un premier temps, l'offensive ukrainienne a permis de pénétrer sur le territoire russe puisque c'était une zone qui n'était pas défendue. Mais dès qu'il y a eu les premiers éléments russes pour défendre la frontière, eh bien, on voit que l'opération ukrainienne s'est littéralement… Enfin, on ne va pas dire qu'elle s'est effondrée, ce n'est pas ça. Mais elle a été stoppée. Et on voit qu'aujourd'hui, elle n'opère plus de manière cohérente. On a plutôt maintenant des unités un peu disparates qui défendent des positions mais qui ne sont plus du tout dans une configuration d'attaque. Donc on n'est plus… Certains ont dit « Ah, c'est la consécration de la guerre de mouvement, etc. » Alors ça l'a peut-être été dans les toutes premières heures et encore du conflit, enfin de l'offensive. Mais aujourd'hui, on est pratiquement dans du combat d'infanterie défensif. Volodymyr Zelensky a déclaré que les Ukrainiens n'avaient pas d'autre choix que de se battre et de défendre leur vie après l'invasion du pays par l'Ukraine. S'adressant aux représentants des entreprises italiennes au forum de Tchernobyl au bord du lac de Koum, le président ukrainien a déclaré que ses concitoyens veulent que cette guerre se termine plus que quiconque au monde. Volodymyr Zelensky a continué de souligner la nécessité pour l'Ukraine d'une livraison plus rapide d'armes à longue portée de la part des partenaires internationaux. Il a également demandé la permission de frapper plus profondément en Russie, insistant sur le fait que l'Ukraine n'avait l'intention de cibler que des aérodromes militaires. Dans un message sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a remercié l'Italie d'avoir travaillé avec Kiev pour mettre en oeuvre la formule de paix ukrainienne, une proposition en dix points pour mettre fin à la guerre dévoilée par le président ukrainien en novembre 2022. Volodymyr Zelensky devrait s'entretenir avec la première ministre italienne, Georgia Melody, ce samedi. Et d'ailleurs, on voit, ça se traduit d'ailleurs dans les déclarations de Zelensky, puisque dans un premier temps, il avait dit qu'il s'agissait de porter la guerre sur le territoire russe. Il y a eu ces évocations d'aller jusqu'à Kursk, etc. Et puis aujourd'hui, il n'est plus toute question de ça. Et le discours même officiel ukrainien, c'est de constituer une zone tampon sur le territoire russe. Donc autrement dit, on ne veut plus pénétrer, maintenant on est arrêté, donc on va se figer le long d'une bande qui essaye de tenir le long de la frontière. Et tout ça est en fait le résultat de quelque chose que j'avais déjà décrit dans mon livre, le livre qui est derrière moi ici, là, c'est « L'art de la guerre russe », qui est que la différence qu'il y a entre l'armée russe en Ukraine et l'armée ukrainienne, c'est moins… Alors il y a des problèmes de technique, mais ce n'est pas tellement la qualité des chars. Si vous voulez, les Léopards 2 sont très bons chars. L'été 90 sont très bons chars aussi pour les Russes. Donc on a des très bons chars de part et d'autre. Le problème, c'est comment on intègre ces armes dans une cohérence opérative et dans une cohérence de conduite opérative. Et c'est là qu'est le problème. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, n'ont jamais vraiment réussi à résoudre ce problème parce que depuis mai-juin 2022, contrairement à ce qu'on a raconté dans nos médias, il n'y a plus… L'armée matérielle, l'armée ukrainienne matérielle a disparu. Aujourd'hui, on sait que M. Xavier Nel, qui détient le monde, est le premier investisseur en Ukraine. Comment voulez-vous que la rédaction ait un traitement légitime sur l'Ukraine ? C'est impossible. Et c'est comme ça dans tous les grands groupes de presse. Et donc, on a commencé par… Les Occidentaux ont commencé à racler les stocks de vieux matériels soviétiques qu'il y avait dans les pays de l'Est pour les amener en Ukraine. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2022. À partir de la fin de l'année 2022, on a commencé à penser à donner des vieux matériels obsolètes occidentaux qui ont permis à l'Ukraine de créer de briquet de broc une nouvelle armée ukrainienne avec des matériels occidentaux obsolètes pour lancer la contre-offensive de juin 2023. Et puis, de nouveau, cette contre-offensive a échoué. Les matériels ont été en grande partie détruits. Et aujourd'hui, les Occidentaux n'ont plus vraiment de quoi alimenter l'armée ukrainienne en matériel et en munitions d'ailleurs aussi. Et par conséquent, on a aujourd'hui vraiment une armée de briquet de broc qui, depuis la fin de l'année passée, se bat. On peut mettre ça d'ailleurs au crédit de la volonté de défense des Ukrainiens qui, à part ça, montrent qu'avec relativement peu, ils essayent de faire un maximum. Mais l'idée, pour se défendre, ça peut jouer. Mais pour lancer une opération offensive, ça ne joue plus. Et c'est exactement ce qu'on observe là. Parce que vous n'arrivez plus, n'est-ce pas, les capacités opérationnelles des matériels associées avec les problèmes de logistique que j'ai évoqués tout à l'heure font qu'on n'a pas un ensemble qui est manœuvrable dans la profondeur et dans la durée. À la base aérienne de Rammstein en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les alliés occidentaux à prendre des décisions fortes pour permettre à Kyiv de mener des frappes à longue portée en Russie et de rapprocher la paix. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Maintenant, nous entendons que votre politique à longue portée n'a pas changé, mais nous constatons un manque de missiles et de coopération. Et cela s'applique à notre territoire, qui est occupé par la Russie, y compris la Crimée. Nous pensons qu'il est erroné d'avoir de telles étapes. Nous devons avoir cette capacité à longue portée non seulement sur le territoire occupé de l'Ukraine, mais aussi sur le territoire russe, oui, afin que la Russie soit motivée à rechercher la paix. Après que la Russie a frappé l'Ukraine avec des centaines de drones et de missiles ces dernières semaines, Kyiv a réitéré qu'il y avait un besoin urgent de plus de défense aérienne et de capacité de frappe à longue portée pour se protéger. C'était la première fois que Zelensky participait à la réunion des ministres de la Défense à la base aérienne américaine de Rammstein en Allemagne de l'Ouest. Parmi d'autres choses, Zelensky a déclaré que les progrès à Kursk se poursuivent. Nous contrôlons actuellement une superficie de plus de 300 km² dans la région de Kursk, et cela inclut une centaine de localités. Une partie considérable de ce territoire a été abandonnée par les troupes russes. Elles se sont simplement éloignées en voyant nos forces s'approcher. Jusqu'à présent, au cours du premier mois de notre opération dans la région de Kursk, les forces russes ont perdu environ 6 000 soldats tués et blessés juste à Kursk. En même temps que nos progrès dans la région de Kursk, l'armée russe poursuit son offensive en Ukraine. Le missile Excalibur que j'ai évoqué tout à l'heure, de 155 mm, permettent que les Américains ont cessé de les envoyer aux Ukrainiens parce qu'ils ne sont plus fonctionnels à cause des contre-mesures électroniques. C'est la même chose avec la bombe guidée américano-suédoise, qui a été, elle aussi, retirée d'Ukraine parce qu'elle est inefficace. De nouveau, ça c'est Business Insider, de nouveau, ce n'est pas moi qui invente ça. Ce n'est pas moi qui invente ça, ce n'est pas le Kremlin qui le dit, ce sont les médias occidentaux. Donc, on n'est pas... La même chose avec la munition J-DAM. Et là, le Washington Post disait que les armes high-tech de la Russie, américaines, sont rendues inefficaces par les capacités électroniques russes. Et puis, le High Mars, dans le Telegraph, c'est un journal britannique, totalement inefficace. Au début de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens s'étaient fait, comment dire un peu, une gloire avec les drones. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est arrivé à maturité, mais dont l'importance sur le champ de bataille n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et ça, c'est probablement l'effet des Ukrainiens, qui étaient plus faibles en termes d'artillerie, etc., et qui ont exploité au maximum cette question des drones. Mais aujourd'hui, on est dans la situation inverse, pratiquement. Les Russes ont très bien compris ça, très rapidement. Ils ont une industrie qui est extrêmement dynamique, extrêmement performante. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs drones de combat sont les drones russes. Je pense que... Et ça, c'est pas simplement de mon avis, c'est vraiment de l'avis d'experts. Des drones comme le Lancet, par exemple, qui est un drone qui peut attaquer des objectifs de manière semi-autonome. C'est devenu la cheville ouvrière des drones de combat russes. Quant aux mesures de protection, les Russes ont travaillé là-dessus. Ils ont développé des systèmes de protection, des systèmes de brouillage électronique qui sont extrêmement avancés. Et maintenant, par exemple, tous les chars russes sont pourvus d'un système de brouillage électronique. Le système de brouillage électronique permet de brouiller les drones qui sont guidés par un système GPS ou un guidage extérieur, si on veut, une sorte de guidage manuel. Quand c'est des drones autonomes qui ont une sorte d'intelligence artificielle et qui reconnaissent les formes, alors ça devient plus compliqué parce que le drone est précisément autonome. Donc, il ne dépend pas d'un signal qui vient d'extérieur. Et donc, le brouillage fonctionne mal. Je simplifie un peu le propos. Et là, c'est pour ça que les Russes ont mis au point... C'est exactement ce qu'on avait observé pendant la Deuxième Guerre mondiale après le débarquement en Normandie, par exemple. Les Allemands avaient ces munitions à charge creuse qui étaient très performantes contre les chars américains. Puis les chars américains ont commencé à construire des protections extérieures. On a vu ça d'ailleurs. Ça avait été la même chose avec les Russes et les Allemands contre les Soviétiques. Ils avaient mis ce qu'on appelait des Schürzen, donc des jupes, autour des chars, c'est-à-dire des espèces de grillages qu'on mettait de chaque côté du char de façon à faire exploser les charges creuses de manière prématurée et ainsi protéger le char lui-même. Eh bien, aujourd'hui, on a perfectionné le truc. Simplement, aujourd'hui, comme l'ennemi vient aussi où les charges creuses peuvent venir du haut, eh bien, au lieu d'avoir simplement des Schürzen, c'est-à-dire des protections latérales, eh bien, on y a ajouté un toit. Et on a ces chars qui ont des formes de, comment dire, de tortues, pratiquement, où on a mis une sorte de carapace tout autour, carapace très légère, d'ailleurs. C'est simplement une armature assez légère qui a pour simple but de faire exploser prématurément les charges explosives. Avant sa visite en Italie et sa rencontre avec Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky a fait une escale en Allemagne. Objectif, obtenir de la part des alliés de l'Ukraine plus d'armes pour faire face à des frappes russes de plus en plus intenses ces dernières semaines. Le secrétaire d'État américain, qui participait à la réunion avec le président Zelensky ce vendredi, a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 250 millions de dollars. Berlin, qui est actuellement le plus gros soutien de l'Ukraine après Washington, a annoncé la livraison de missiles à Kiev. Kiev attend toujours par ailleurs la permission d'utiliser des missiles longs portés sur le territoire russe, une idée qui divise les pays occidentaux. Au tout début de l'offensive, pas de la guerre, mais de l'offensive russe, c'est-à-dire en février 2022, pourquoi ? Parce qu'en février 2022, il n'y a pas une armée qui a fait cette offensive, en réalité. Il y a trois armées. Il y a l'armée russe, qui supportait l'essentiel des combats. Enfin, pas l'essentiel des combats, mais une grande partie des combats. Et l'essentiel des combats était en fait porté par les armées des deux républiques du Donbass. C'est des armées populaires, des armées de milice, qui étaient armées essentiellement d'ex-matériels ukrainiens. Et ce matériel était relativement ancien, parce que c'est du matériel qui avait été pris entre 2014 et 2022, lors des différents combats. Enfin, pas que c'est du matériel qui était pris par les républiques du Donbass, mais c'est souvent du matériel qui est issu de la défection des forces ukrainiennes vers les forces rebelles. Et il y a des militaires, enfin des militaires, des bataillons complets d'ailleurs, qui ont passé du côté rebelle avec armes et bagages. Et à cette époque, on a encore un matériel qui est relativement ancien, et c'est ce matériel relativement ancien qu'on a retrouvé dans les mains des milices du Donbass. Une milice au sens suisse du terme, pas au sens combat, état islamique du terme. Mais c'était des armées de milices, l'armée de la République populaire de Donetsk et l'armée de la République populaire de Lugansk. C'était des milices populaires avec des matériels qui étaient relativement anciens. Et généralement d'ailleurs, à cette époque-là, on a beaucoup parlé, on a dit « Ah, on trouve des T-62 », des choses comme ça. Puis on a dit « Ah, les Russes n'ont pas le matériel ». En réalité, c'est que tout simplement, nos propagandistes n'ont pas voulu faire la différence entre les matériels de ces républiques du Donbass et l'armée russe, qui elle, avait des équipements très différents. Le forum économique oriental s'est tenu dans la ville russe de Vladivostok. Cette conférence économique s'adresse aux partenaires asiatiques de la Russie. Le président Vladimir Poutine a prononcé un discours d'ouverture sur des sujets économiques et géopolitiques. Le vice-président chinois Han Zhang a également participé à cette rencontre annuelle. En 2022, Bruno Le Maire a déclaré vouloir livrer une guerre économique et financière totale à la Russie afin de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Je veux dire, tout le monde s'en souvient, parce que ça a quand même assez choqué à l'époque. Et de fait, l'Europe a imposé tout un tas de sanctions à ce pays. Alors, quels ont été les effets sur l'économie russe ? Est-ce que ça a marché ? Alors, pour l'économie russe, elle a pris le choc des sanctions, parce que c'était un vrai choc, pendant environ deux à trois mois. On le voit d'ailleurs très bien sur les statistiques. Le mois de mars, avril, mai, il y a un recul de la production de 5 à 6 %. Et puis, ce recul commence à s'estomper, ce qui fait que la Russie va terminer l'année 2022 à un peu plus de moins 1 de PIB. Bon, ce n'est pas grand-chose, en fait. Et elle repart avec une croissance très forte à partir de la fin du deuxième trimestre de 2023, un peu plus tôt pour l'industrie, qui visiblement redémarre dès mars-avril 2023. Et là, elle connaît des taux de croissance très élevés, ce qui fait qu'elle va faire une excellente année 2023. Sur le premier semestre de 2024, les six premiers mois de cette année, elle est à plus 4,6 %. Alors, il est très probable qu'il va y avoir un ralentissement au deuxième semestre. Et actuellement, on est sur des prévisions qui oscillent entre 3,6 et 4 % pour l'ensemble de l'année. Bon, après, c'est des prévisions. Moi, personnellement, je fais tourner un petit modèle au SEMI et il me donne autour de 3,8 %. Donc, voilà, on ne sera grosso modo à ce niveau-là, c'est-à-dire une croissance à peu de choses près égale à celle de 2023. Et on devrait commencer à voir la croissance baisser, mais baisser en restant de manière élevée, autour de 2,4, 2,5 % pour 2025. Paralyser l'économie russe, c'est une absurdité totale. Parce que d'abord, la Russie a des biens qui sont exportables dans de très nombreux pays. Quand on exporte de l'énergie, des métaux, ce sont des biens qui sont demandés par l'ensemble des pays qui se développent. Alors, c'est vrai qu'elle avait des exportations, de l'ordre de 60 % de ses exportations, voire un peu plus pour certains produits, qui étaient concentrés sur l'Union européenne. Donc, il y a eu simplement un problème de changement de la direction de ses exportations. Elle exporte maintenant massivement vers l'Asie, mais elle exporte toujours vers l'Union européenne. Par exemple, on achète toujours du gaz à la Russie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, etc. Même avec la destruction de Nord Stream 2, on achète du gaz. Alors, bien sûr, c'est du gaz liquéfié, désormais, ce qui permet à une compagnie privée russe de se faire de gros revenus. Je n'utiliserai pas une expression plus grossière, mais ça correspond tout à fait à ça. Et même Gazprom, aujourd'hui, est en train de basculer vers le gaz liquéfié. Bon, donc, on continue d'acheter. Alors, on achète ça plus cher qu'avant, pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Mais comme, même avec ce surcoût, ce gaz reste compétitif par rapport au GNL en provenance des États-Unis, etc., donc on continue d'en acheter. Mais on a le sentiment, quand même, quand vous parlez de, finalement, reconstruire l'Occident, sa grandeur, ses ambitions anciennes, vous exagérez un peu, quoi. Les gens peuvent se réorganiser au niveau local, au niveau régional, peut-être, réussir à se mettre à l'abri de la prédation de l'État. Quant à reconstruire l'Occident, on n'y est pas, quoi. – Mais l'Occident a toujours été une espèce de puzzle d'initiative locale, individuelle. Regardez l'Empire de Charlemagne, c'était, au fond, une somme de petites pièces rassemblées entre elles. Regardez le monachisme, mais une des grandes inventions de l'Occident, c'est l'ordre monastique, qui a quand même porté la culture, le savoir, l'architecture, les arts, pendant des siècles. C'était quoi ? C'était des initiatives individuelles, et puis des gens qui disaient, on va s'aimer, le monastère où on vit, l'abbaye est trop peuplée, on va en créer une autre un peu plus loin. C'était l'initiative individuelle, sans aide de l'État. Alors, il y avait quelques avantages fiscaux à l'époque, mais au début, non. Ce sont ces initiatives individuelles qui ont fait l'Occident. L'Occident n'a pas été construit par l'État. On peut discuter sous Louis XIV en France, mais structurellement, ce qui fait que l'Occident est puissant, c'est l'énergie vitale des nations. Ce n'est certainement pas l'intelligence étatique de quelques bureaucrates qui disaient, on va corriger le marché. Ce qui a fait la grandeur de l'Occident et sa puissance, c'est cette énergie vitale qu'ils dégageaient et que les gouvernements laissaient s'exprimer pour pouvoir en faire masse. Et si vous regardez l'histoire de la monarchie française, c'est que parmi vos lecteurs, certains sont des adeptes de l'Ancien Régime. Là où je suis d'accord avec eux, c'est que ce qui a fait la grandeur de la France, ce ne sont pas ses rois. C'était la liberté que les rois laissaient aux citoyens, ce n'étaient pas des citoyens, au sujet, mais aux Français, de s'exprimer, d'inventer. Notamment, je lis beaucoup de commentaires sur les libertés municipales, sur les conseils de fabrique dans les paroisses. Mais une très grande partie, l'essentiel même de la grandeur de la France, elle est venue de la force des paroisses et certainement pas des décisions omnipotentes du roi. Lorsque Louis XVI chute, si j'ose dire, il est à la tête d'un État qui collecte très peu de richesses et qui a très peu de pouvoir d'action. Comme dit mon ami Yves-Marie Adeline, avec qui je fais les chroniques de la royauté sur la chaîne YouTube du Courrier, si vous me permettez un peu de publicité. Yves-Marie Adeline dit Louis XVI est un roi pauvre à la tête d'un État riche. Ce qui a fait la prospérité de la France, ce n'est certainement pas l'État. Et l'Ancien Régime était un système qui s'appuyait sur l'énergie vitale des Français. Et donc, je pense que l'Occident, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un système qui est... ce n'est pas un écosystème, je veux dire ça comme ça, qui peut se fonder sur des puissances étatiques. C'est un écosystème qui ne peut parier que sur la richesse des habitants, l'énergie vitale de ses habitants et leur capacité à construire spontanément de grandes sociétés. Et c'est ce que je propose. Et donc, je ne partage pas votre idée que c'est beaucoup trop ambitieux. Je pense que c'est une idée avachie, je vais vous taquiner amicalement. Vous défendez une idée avachie selon laquelle la grandeur d'un pays dépend de la puissance de son État. Je pense que c'est vrai pour certaines identités ethniques, les Occidentaux ont toujours été étranglés par leur État et ils se sont toujours développés en dehors de l'État. Regardez, la puissance de l'Italie au Moyen Âge, elle était fondée sur l'initiative privée, sur les initiatives individuelles. Et regardez encore la puissance de l'Italie aujourd'hui qui est sous-estimée politiquement parce que l'Italie, c'est un État relativement faible et c'est surtout une capacité de la société. On peut en discuter, on n'a plus le temps. Mais l'Occident, c'est ça. Ça n'a jamais été le plan, le gosplan, le plan quinquennal, etc. La grandeur de l'Occident, c'est la ferveur des gens, notamment de ceux qui voulaient des églises, des cathédrales, des bonastères, qui croyaient à leurs projets, qui ont traversé l'Atlantique pour découvrir l'Amérique. C'était ça l'Occident. Dès que vous vous demandez, pourquoi ils font ça ? Pas simplement décrire ce qui se fait, mais le pourquoi. Pratiquement en tous les domaines, vous allez finir, à force de demander pourquoi, vous allez finir par être étiqueté théoricien du complot. Bon, eh bien, vous pouvez, à un moment donné, évidemment, c'est intimidant de se faire traiter de théoricien du complot. Puis c'est tellement usé maintenant que les gens disent oui, puis alors ? Puis alors ? Puis à un moment donné, ça devient presque une distinction dont on s'affuble. Oui, 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 bien sûr, moi je démontre le complot, etc. Donc, cette partie-là de la tauromachie, de la logomachie, plutôt de la guerre des mots, plus on l'utilise, plus ça s'use. Et quand cette guerre des mots s'use, on retombe sur de la violence physique, on met les gens en prison, ou bien on les fait taire, ou on les menace de terribles amendes ou de peines d'emprisonnement complètement démesurées s'ils ouvrent la bouche, etc. Mais ça aussi, ça a un sens. Et le questionnement a d'autant plus de sens que ces phénomènes deviennent caricaturaux. Et l'éducation d'un esprit libre, la formation d'un esprit libre, ne consiste pas à contrecarrer une représentation caricaturale par une représentation caricaturale allant dans l'autre sens. Ce n'est pas une équation mathématique, ce n'est pas une somme de vecteurs, vous savez, plutôt, ce n'est pas une somme de vecteurs physiques. Vous exercez une poussée dans un sens, et bien il y aura une réaction dans l'autre. Non. L'information, comme je l'ai souvent dit, n'est que le premier stade d'une ascension, d'un itinéraire, d'un cheminement qui va vers la conscience. Le gouvernement américain a déposé une plainte mercredi contre deux ressortissants russes et a saisi plus de 30 domaines internet liés à une campagne visant à influencer les élections américaines. Mais les informations déposées au tribunal par le FBI ont révélé une autre bombe, écrit Politico. Une opération russe pour manipuler des politiciens, des hommes d'affaires, des journalistes et d'autres influenceurs en Allemagne, en France, en Italie et en Grande-Bretagne. L'objectif de la campagne du Kremlin en Europe était de semer la division, de discréditer l'Amérique et de saper le soutien à l'Ukraine selon une série de documents et de mémorandums. Les documents ont été obtenus par le FBI et soumis dans une déclaration judiciaire dans le cadre des accusations de mercredi. Le dossier de 217 pages détaille les plans russes pour gagner les cœurs et les esprits des Européens. Un mémo de l'agence de design social de Russie décrivait un plan pour cibler les gens à travers de véritables publications et commentaires sur les réseaux sociaux afin de contourner les filtres des médias sociaux. L'agence de design social opère sous les ordres du chef adjoint de cabinet du président russe Vladimir Poutine. Selon la déclaration du FBI, le document russe indique que l'objectif de la campagne est d'évoquer des réactions rationnelles dans le public comme vraiment pourquoi devrions-nous aider l'Ukraine et des réaffirmations telles que par exemple les Américains sont civils. La campagne implique la diffusion d'articles faux et de contenus qui semblaient provenir des médias occidentaux. Les domaines comprenaient des contrefaçons de grands médias comme Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien et d'autres et étaient payés en crypto-monnaie comme le Bitcoin selon la déclaration du FBI. Un média russe accusé d'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Dans le collimateur de la justice, les dirigeants de Russia Today soupçonnaient d'avoir initié une campagne de désinformation. Celle-ci visait à influencer l'élection présidentielle de novembre prochain et promouvoir les intérêts russes. Le procédé consiste à créer des faux sites et des faux comptes sur les réseaux sociaux afin de diffuser des messages et des contenus anti-américains et ainsi orienter l'opinion publique. Le gouvernement américain a annoncé que des poursuites pénales ont été engagées et les domaines internet utilisés ont été saisis. Le message du ministère de la justice est clair. Nous ne tolérons pas que des régimes autoritaires tentent de tirer profit de notre population et de notre système démocratique. Nous nous emploierons sans relâche à contrer et à déjouer les tentatives de la Russie, de l'Iran ainsi que de la Chine. Ce n'est pas la première fois que la Russie est accusée d'ingérence. Selon le gouvernement américain, le Kremlin aurait déjà influencé les élections présidentielles de 2016 qui avaient conduit à la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Dans quelques jours, Donald Trump et Kamala Harris se retrouveront pour un débat crucial qui pourrait marquer un tournant dans la course présidentielle. Un moment déterminant avec des enjeux majeurs pour les deux candidats. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. J'attends avec impatience ce débat car nous devons remettre les choses au clair. Aaron Kahl, expert américain en débat présidentiel, souligne l'impact de ce face-à-face. Une seule minute d'un débat de 90 minutes peut influencer des dizaines de milliers de votes. Pour une élection aussi serrée que celle-ci, c'est suffisant pour tout changer. Après plusieurs jours de discussion, les candidats ont finalement accepté de couper les micros lorsque l'autre parle. Le 10 septembre sera la première rencontre sur scène des deux candidats avant la présidentielle. Cette nuit sera unique et avec les circonstances historiques qui l'entourent, ce débat pourrait devenir inoubliable, voire l'un des débats les plus marquants de tous les temps. Cet échange entre Donald Trump et Kamala Harris pourrait également influencer l'issue dans des états cruciaux comme la Pennsylvanie où les sondages montrent une quasi-égalité entre les deux candidats. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le conseiller principal du président américain pour la politique climatique internationale, John Podesta, à Beijing. Wang Yi a déclaré que la lutte contre le changement climatique était bénéfique pour le présent et l'avenir et que la Chine était fermement engagée envers un développement vert, durable et à faible émission de carbone. Il a déclaré que le dialogue et la coopération sur le changement climatique faisaient non seulement partie intégrante des relations bilatérales mais constituait également une mesure importante pour mettre en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d'État à San Francisco en novembre dernier. Wang Yi espère que les États-Unis maintiendront la stabilité de leur politique et relèveront conjointement le défi mondial avec la Chine. John Podesta a indiqué que la collaboration entre les deux parties ne profiterait pas seulement au peuple des deux pays mais qu'elle apporterait également des plus de bien-être au monde. Il ajoutait que les États-Unis étaient prêtes à renforcer la communication et la coordination avec la Chine et à s'engager dans une coopération constructive. Nous prenons la direction des États-Unis avec une bonne nouvelle pour Donald Trump. Oui, puisque l'annonce de sa peine dans son procès pénal est repoussée au 26 novembre, trois semaines après l'élection américaine. En mai dernier, un jury avait reconnu à l'unanimité le candidat républicain coupable de paiements dissimulés à la star du porno Stormy Daniels lors de la campagne de 2016. Mais une fois de plus, l'ex-président a réussi à repousser une échéance judiciaire au-delà de l'élection présidentielle. Mais attention, au moment où la campagne entre dans une phase décisive, ses affaires judiciaires continuent à peser sur sa candidature. Anne Toulouse. C'est une situation unique dans l'histoire de notre pays, a déclaré le juge. Il s'est rendu à l'argument qu'une sentence pouvant impliquer une peine de prison serait de nature à influencer une élection qui aura lieu quelques semaines plus tard. Mais quand cette sentence interviendra le 26 novembre, il y aura la possibilité qu'elle frappe un président élu, ce dont on ne connaît pas les conséquences. Les avocats de Donald Trump ont réussi à repousser la conclusion de ses multiples affaires judiciaires jusqu'à l'année prochaine où leur sort dépendra du résultat du scrutin. La Cour suprême les a grandement aidés en statuant il y a deux mois qu'un président bénéficiait d'une immunité pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cela aurait dû éteindre les poursuites pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier 2020 si le procureur ne les avait requalifiés en arguant qu'il avait agi en candidat et non en président. Qu'il ait reçu sa peine ou non, Donald Trump reste le premier président américain condamné au pénal, ce qui ne manquera pas d'être évoqué mardi dans son premier face-à-face avec Kamala Harris, une ancienne procureuse. Anne Toulouse correspondante d'Europe 1 à Washington. Le président chinois Xi Jinping et le président malgache Andrine Irina Rajoyalina se sont également rencontrés vendredi. Les deux dirigeants ont annoncé l'élévation de leur relation bilatérale au rang de partenariat de coopération stratégique globale. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à promouvoir les échanges et à étendre la coopération pragmatique avec Madagascar. Tandis qu'Andrine Irina Rajoyalina a remercié la Chine pour la technologie du riz hybride et pour avoir assuré la sécurité alimentaire. Lors de sa rencontre avec le président du Soudan du Sud Salva Kiir, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine soutenait le Soudan du Sud dans la progression constante de son processus de transition politique et qu'elle s'opposait à toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures. Salva Kiir a remercié la Chine pour son soutien au redressement économique du pays. Ils ont annoncé conjointement l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat et la Gambie ont également annoncé l'évolution de leur relation vers un partenariat stratégique. Lors de sa rencontre avec le président gambien Adama Barro, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine continuerait à envoyer des équipes médicales dans le pays africain et encouragerait davantage de jeunes Gambiens à venir en Chine pour des échanges. Adama Barro a déclaré que la Gambie soutenait fermement la politique d'une seule Chine et qu'elle était prête à renforcer la coopération multilatérale avec la Chine. Lors de sa rencontre avec le président de la République centrafricaine Faustine Arcange Thuadera, le président chinois Xi Jinping a encouragé la nation africaine à faire bon usage des mesures annoncées lors du sommet et a exprimé l'espoir que la République centrafricaine offre un environnement commercial plus sûr aux entreprises chinoises. Faustine Arcange Thuadera a déclaré que son pays adhérait au principe d'une seule Chine et qu'il était prêt à renforcer la coordination multilatérale avec la Chine. Les deux dirigeants ont également annoncé l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Et jeudi, le président sud-africain Cyril Ramaphos a rejeté la théorie du piège de la dette lors du sommet du forum sur la coopération chino-africaine. Il a exprimé sa conviction selon laquelle les investissements chinois en Afrique ne conduisaient pas le continent dans un piège de la dette mais qu'il favorisait plutôt une relation mutuellement bénéfique. Monsieur Ramaphos a indiqué que l'Afrique du Sud avait conclu un accord avec la Chine en matière de sécurité énergétique et qu'elle souhaitait attirer des fabricants chinois de véhicules électriques tels que BYD. Alors que les dirigeants africains se réunissent cette semaine à l'occasion du sommet du FOKA que la Chine s'est engagée à fournir un financement de plus de 50 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. En outre, la Chine s'est engagée à entreprendre trois fois plus de projets d'infrastructures dans l'ensemble de l'Afrique, un continent riche en ressources naturelles. Mais si la Chine marque des points sur le plan stratégique par rapport aux Occidentaux, c'est aussi qu'elle ne fait pas de leçons aux pays africains. Xi Jinping a dit qu'il fallait respecter la souveraineté des États et c'est une pierre dans le jardin des Occidentaux qui très souvent donne des leçons de gouvernance, de démocratie. La Chine, s'il y a un coup d'État militaire, ne va pas critiquer le coup d'État militaire. Elle dit que c'est une question de souveraineté, que c'est une non-ingérence. En fait, c'est assez cynique de dire cela, mais ça peut bien sûr plaire au régime en place et puis il est vrai aussi que les leçons de démocratie et de bonne gouvernance données par les pays occidentaux sont de plus en plus mal reçues par les pays africains, non seulement bien sûr par ceux qui sont corrompus ou dictatoriaux mais aussi par les autres parce qu'ils ont de plus en plus de mal à supporter les leçons qui viennent des pays européens en disant que parfois ces leçons sont à gémoterie variable et que finalement les Occidentaux savent donner des leçons mais ils ne savent pas toujours fournir une aide adéquate il y a une démarche qui est considérée à tort ou à raison mais qui est considérée et jugée comme néocoloniale de la part des pays africains et donc qui voit d'un oeil agréable y compris les démocraties africaines que la Chine ne donne pas de leçons de gouvernance à leur pays et puis sur les deux conflits majeurs la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre de Gaza et bien la Chine marque encore des points par rapport aux pays occidentaux et notamment par rapport aux Etats-Unis sur la guerre en Ukraine la Chine depuis longtemps appelle un cessez-le-feu comme les pays africains en disant que s'il y avait un cessez-le-feu et bien il y aurait moins d'inflation que le prix des endroits alimentaires le prix de l'énergie baisserait ce qui est vital très important pour les pays africains alors bien sûr s'il y avait un cessez-le-feu ça serait au détriment de l'Ukraine puisque l'Ukraine ne pourrait pas récupérer les territoires qu'elle a perdus en 2022 encore moins en 2014 mais ça il y a une sorte d'alliance de fait entre les pays africains et la Chine qui disent les questions territoriales on les verra plus tard et donc la Chine peut mezzavocer dire que si la guerre continue en Ukraine c'est du fait de l'aide américaine à l'Ukraine que si cette aide cessait la guerre cesseraient et les problèmes des pays africains cesseraient mais là où il y a le plus de convergence entre la Chine et l'Afrique c'est sur la guerre de Gaza on sait que l'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour de justice contre Israël et il y a eu un communiqué commun entre l'Afrique du Sud et la Chine et le discours très nettement favorable à la Palestine alors que jusqu'ici la Chine avait une très bonne relation avec Israël mais le discours très nettement favorable à la Palestine et très nettement critique d'Israël tranche bien sûr avec le soutien quasi inconditionnel des Etats-Unis à Israël et pour les pays africains c'est extrêmement important Les forces israéliennes se sont retirées de la ville palestinienne de Jénine laissant derrière elles des bâtiments et des infrastructures gravement endommagées à la suite de l'une des plus importantes opérations de sécurité menées en Cisjordanie depuis des mois Des sources de sécurité israéliennes ont cependant indiqué que l'opération n'était pas terminée et vendredi une américaine d'origine turque était abattue alors qu'elle manifestait pacifiquement contre les opérations israéliennes dans la ville de Beta en Cisjordanie Bien que les médias palestiniens aient annoncé que les forces israéliennes s'étaient retirées de Jénine Tsaal affirme ce vendredi matin que les troupes vont poursuivre leur opération jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints Selon le Times of Israel les forces israéliennes indiquent avoir éliminé 14 terroristes dans cette opération à Jénine dont le commandant du Hamas de la ville Du côté du ministère de la Santé et de l'autorité palestinienne l'attaque est décrite comme une des plus meurtrières en Cisjordanie avec un total de 36 palestiniens tués D'après les autorités palestiniennes une frappe israélienne sur un camp de tente à Gaza a également tué 4 hommes et blessé 2 enfants La frappe a touché tôt ce jeudi un campement près de l'hôpital des martyrs d'Alaxa dans la ville de Derelbala Enfin la campagne anti-polio a débuté depuis près d'une semaine dans le centre de la bande de Gaza à la veille d'une pause humanitaire annoncée par les Nations Unies polio 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 has been eradicated from all countries in the world but to Afghanistan and Pakistan so the resurgence of polio after 25 years of no cases dans le territoire palestinien qui crée beaucoup d'anxiété dans la communauté publique publique et pour le WHO aussi, spécifiquement pour les enfants qui peuvent être paralysés. Un premier cas de polio a récemment été confirmé chez un enfant de 10 mois dans la bande de Gaza. L'opération vise à vacciner plus de 640 000 enfants du territoire assiégé. La première phase dans le centre de la bande en a déjà atteint 187 000 selon l'OMS. Je lis le second paragraphe de La Dépêche. Ces protestations ont eu lieu dans le contexte d'une colère grandissante de la population israélienne envers Benjamin Netanyahou, notamment donc suite à son refus de retirer les troupes de zones stratégiques comme le corridor de Philadelphie, situé à la frontière égyptienne. Alors je fais un point là-dessus, c'est vrai que les tensions avec l'Égypte n'ont fait qu'augmenter depuis deux mois et que l'Égypte a même laissé entendre qu'elle pourrait commencer à militariser sa présence dans la région, voire à intervenir dans la bande de Gaza à la suite de l'escalade avec la Turquie. Un point de blocage majeur dans les négociations pour un cessez-le-feu était donc le blocage du corridor de Philadelphie. Le Premier ministre a insisté sur le fait que le maintien d'une présence militaire dans ce corridor est crucial pour empêcher le Hamas d'utiliser la zone pour la contrebande d'armes. Mais cette position a été largement critiquée tant au niveau national qu'international, beaucoup considérant que Netanyahou privilégie le contrôle territorial au détriment de la vie des otages. C'est le point de vue des Houdolmert, qui n'est donc pas repris dans nos médias français, et c'est le point de vue de l'ancien chef du Mossad, pas Yossi Cohen mais l'autre, j'ai oublié son nom là tout de suite. Certaines critiques soupçonnent également le chef de l'État israélien de vouloir prolonger ce conflit à des fins personnelles. Ça aussi c'est un point de vue qui n'est pas repris dans nos médias mais qui est complètement ouvertement discuté en Israël et qui fait donc l'objet de slogans sur les pancartes des grévistes dans le but de retarder les poursuites judiciaires suite à sa mise en examen déposée en 2019 pour fraude, corruption et abus de confiance. Cette grève générale suivie par une grande partie du pays a perturbé significativement plusieurs secteurs clés de l'économie israélienne. Donc là encore une fois les grévistes n'ont pas été accusés de trahir le pays en situation de guerre, donc un point très important, y compris les transports comme les bus et les tramways. Les aéroports, les ports, je rappelle que le port de Eilat est en faillite mais ça c'est plus à cause de l'embargo mené par les outils. Les universités, les services gouvernementaux et même certaines institutions culturelles. La grève du lundi a été stoppée à la mi-journée par une ordonnance du tribunal du travail de Tel Aviv, saisie par le ministre des finances Bezalel Smotrich, Smotrich qui est un allié, on le rappelle, un allié de Netanyahou. Le tribunal a estimé pour justifier sa décision qu'il était, je cite, clair qu'il s'agissait d'une grève politique précisant qu'il n'avait trouvé aucun argument économique dans les explications d'Ista de route pour justifier la grève. A 14h30, les grévistes ont donc été contraints de retourner au travail, mais des manifestations ont depuis continué tous les jours. Mercredi soir, des affrontements violents ont eu lieu dans une rue de Tel Aviv. Quatre personnes auraient été arrêtées par la police selon un groupe de manifestants. D'après le Times of Israel, donc du centre, journal du centre, pas à Arretz, journal d'extrême gauche, plusieurs journalistes ont été violentés par des officiels alors qu'ils essayaient de filmer les scènes d'arrestation. Les salariés de l'usine Audi à Bruxelles n'ont pas repris le travail cette semaine après la pause estivale. Cette décision est la réaction directe à l'annonce de la maison mère Volkswagen de ne plus leur confier aucun modèle à assembler au-delà de 2025, autrement dit la menace d'une fermeture des chaînes de production. Le site belge produit un modèle haut de gamme de voitures électriques et donc technologique. Mais en raison d'une baisse de la demande et des coûts de production élevés, la direction a décidé de prendre des mesures fortes. Plus de 3000 emplois directs sont menacés, ainsi que plusieurs centaines de sous-traitants. Notre sentiment, c'est que moi je suis en colère tout ce qui se passe. En colère, parce qu'en colère vers cette décision de fermer le site, si même il y avait des alternatives pour garder le site, mais on ne croit pas ça. On ne croit pas. De son côté, la direction affirme que la fermeture n'est pas à l'ordre du jour et que d'autres pistes sont à l'étude. On ne croit pas. Il y a un nombre de possibilités, il y a une de ces pièces, c'est que nous regardons à des projets qui peuvent être intégrés ici sur notre site. Pour un exemple, nous devons penser à produire des produits pour autres fabriques. Et il y a aussi la pièce où nous parlons avec des investisseurs, des potentielles investisseurs, et nous allons mettre à la table si ce sera concrétaire, mais je ne peux pas dire beaucoup. Volkswagen est le premier groupe automobile européen. Il a annoncé cette semaine un plan d'économie. L'entreprise envisage pour la première fois de son histoire la fermeture de deux usines en Allemagne et des licenciements secs afin de faire face à la concurrence américaine. On déplace le futur Q8 vers le Mexique parce que le potentiel de vente au Mexique, aux Etats-Unis, est beaucoup plus important. La main d'oeuvre est sûrement moins chère, ils n'auront pas les taxes à l'importation au niveau des Etats-Unis. Donc on déplace clairement la production parce que 50% des futures ventes estimées se font sur le continent américain. Une grande manifestation des travailleurs d'Audi-Bruxelles est prévue le 16 septembre dans la capitale belge. Des délégués et des syndicats allemands de Volkswagen comptent se joindre au rassemblement. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne est absolument ahurissant. Quand vous avez un problème qui est reconnu par tout le monde, qui est reconnu même par le pouvoir, il y a un problème de violence contre les... ben il y a un problème de violence de gang, contre par exemple les jeunes filles, il y a une terreur qui fait qu'une partie de la population, pas très grande d'ailleurs, une partie de la population autochtone s'est révoltée et a commencé des émeutes. Que fait le gouvernement ? Il y avait plusieurs moyens de réagir à ça. Par exemple prendre le problème à bras le corps, disant nous sommes une société, un état de droit, donc il n'y a pas de raison qu'on laisse des gangs molestés, violés impunément. Donc nous allons commencer par résoudre ce problème et ensuite vous là qui soulevez des émeutes, ben vous n'aurez plus de raison de le faire et si vous continuez de faire des émeutes, c'est que vous êtes de mauvaise foi, donc on va vous punir exemplairement. On pourrait le dire, on ne le fait pas. On les punit d'abord et comme les prisons en Grande-Bretagne sont déjà pleines, on explique et on le dit publiquement, nous allons relâcher des prisons autant de détenus que nous avons besoin de place pour y flanquer les citoyens qui ont osé dire quelque chose, même pas flanquer le feu à une voiture de police, mais publier un tweet. C'est d'une absurdité totale, même par-delà le fond du problème. C'est d'une absurdité totale. Et à partir de là, les grandes questions, la question du sens de ces événements se pose. – Oui, je crois profondément que, et je le lis très souvent dans les commentaires, vous parliez des commentaires sur YouTube, je le lis sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de Français se sentent accablés par l'ordre de la société, par la caste qui la dirige. Et on a aujourd'hui cette difficulté qui est, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et de mon point de vue, j'ai toujours dit, il y a deux visions du monde, mais c'était clairement apparu au moment du Covid, si vous voulez, dans la réaction au Covid. Il y a ceux qui disent, en fait, il faut garder une société verticale, c'est-à-dire une caste, une élite qui dirige, simplement il faut changer l'élite, mais nous ce qu'on veut, c'est continuer à être en dessous. Et moi, je fais partie de ceux, mais c'est identitaire d'une certaine façon, je veux dire, moi, vous savez, je viens des contrées du Nord, donc de pays où les gens ont plutôt, traditionnellement, la culture de s'organiser entre eux, c'est la culture de la commune, mais pas au sens 1871. – Oui, une culture où on ne s'émeut pas de 50 jours sans gouvernement. – Oui, une culture où 50 jours sans gouvernement, on trouve que c'est bien court, et que 100 jours de plus, c'est bien mieux, et où, donc, les gens ont l'habitude de se prendre en main, sans attendre qu'il y ait un chef, une élite qui vous dise comment s'organiser. Et le livre que j'ai écrit, c'est un livre sur comment on pourrait organiser la société entre nous, sans avoir besoin de la caste. Et c'est le livre, le traité de l'ordre spontané, moi, je suis partisan d'une société où les gens s'organisent spontanément entre eux, et où il n'y a pas cette verticalité qui nous accable. Et j'essaye d'expliquer aux Français qui disent, « Ah, mais on ne peut rien faire, mais en même temps, il faut garder toutes les structures qui nous écrasent. » C'est-à-dire, si vous voulez être libre, si vous voulez reprendre le contrôle de votre destin, eh bien, il faut accepter des changements de fonds dans la société, et notamment une prise de responsabilité, et sortir de cette espèce d'univers ouaté que j'appelle l'avachissement, l'univers où on dit aux gens, « On te protège ». C'est la fable du chien et du loup dans La Fontaine. Au fond, soit un chien plutôt qu'un loup, moi, je préfère une société de loups plutôt qu'une société de chiens. Et j'essaye d'expliquer aux Français qui, à un moment donné, sont malheureux d'être des chiens enchaînés, eh bien qu'ils peuvent redevenir des loups. Et ça suppose parfois de réviser un certain nombre de réflexes ou de fonctionnements. Un nouveau groupe politique européen est en train de naître, son nom, l'ELA. Sept parties de gauche, parmi lesquelles l'Espagnol Podemos, le Portugais Bloco de Esquerda, le Polonais Razem, la France Insoumise, ainsi que plusieurs parties nordiques, ont soumis leur candidature pour créer l'Alliance de la Gauche Européenne. Il doit encore être approuvé, mais sa coprésidente, l'eurodéputée portugaise Katarina Martins, explique qu'il s'agit d'une manière de formaliser une plateforme qui fonctionne déjà depuis 2018. Leur souhait est de poursuivre leur expansion en attirant les pays d'Europe de l'Est, tout en essayant de rallier ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les petits partis communistes rassemblés dans un groupe, la gauche européenne. La plupart des membres de l'ELA n'ont jamais fait partie du groupe de la gauche européenne, mais cette nouvelle alliance tente d'attirer certains d'entre eux, comme le parti allemand Die Linke. Le président de la gauche européenne préfère afficher sa volonté de coopérer avec ce nouveau groupe. La naissance officielle de l'ELA ne changera pas la dynamique au sein du Parlement européen où les deux groupes de gauche travailleront ensemble. Ils ont en effet déclaré qu'ils étaient prêts à coopérer. La nomination de Michel Barnier fait l'objet des gros titres. Pour les médias, c'est un miracle. Je crains que ce soit un vrai mirage, car Michel Barnier, c'est la soumission la plus totale à la commission de Bruxelles, à Mme van der Leyen, à tout ce qui a échoué depuis 20 ans. Je vois bien que beaucoup de Français, face à un monde complexe, angoissant, et c'est vrai que le monde est angoissant, parce que vous avez des tas de technologies qui arrivent, vous avez des menaces réelles, parce que l'ordre international tel qu'il a été construit en 1945 n'est plus opératoire, l'Occident s'affaiblit, et donc on ne peut plus minorer les non-occidentaux comme on l'a fait. Tout ça sont des changements angoissants, évidemment. Et pour réagir à cette angoisse, plutôt que de se dire « je lâche prise et je fais face », c'est « on n'a qu'à tuer le voisin, et puis on va revenir à la France de De Gaulle ». France fantasmée, je lis là aussi beaucoup de commentaires très impressionnants sur « ah, à l'époque de De Gaulle, la France de De Gaulle, c'était génial ». Enfin, la France de De Gaulle, c'était 45 heures de travail par semaine, de la retraite à 65 ans. Ça doit vous aller, ça ? Alors, moi, ce qui me va, c'est que les gens gagnent bien leur vie. Et moi, ce qui me va, c'est que chacun puisse choisir. Là aussi, c'est le principe de l'ordre spontané. Il y a des gens qui sont très heureux de vivre avec pas grand-chose en arrêtant de travailler à 55 ans. Moi, ça ne me gêne pas. Il y a des gens, moi, par exemple, je n'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Moi, je n'ai pas envie de prendre ma retraite. Moi, je n'ai pas envie d'être protégé. Il y en a qui aiment ça. Moi, ce que je veux, c'est que chacun s'organise comme il le veut. Moi, qui n'aime pas la protection, qui n'aime pas la retraite, je ne vois pas pourquoi je dois payer la retraite de gens qui ont envie d'y partir. Je dis aux gens qui ont envie de partir à la retraite, organisez-vous entre nous, entre vous. Et là-dessus, moi, je suis pour le libre choix. Je ne suis pas pour qu'on impose un modèle de société aux gens. Et là aussi, j'entends bien que c'est compliqué à entendre. – Mais il est vrai que les derniers scrutins qui ont suscité l'intérêt des Français, à savoir les Européennes, qui ont consacré la victoire du Rassemblement national, qui est un parti eurocritique, puis la victoire aux législatives, on va dire, du RN et du bloc de gauche constitué par le nouveau Front populaire, on se demande comment, à la fin, on arrive avec Michel Barnier à Matignon. Non, là encore, on peut discuter de tout cela, mais il est quand même européiste, il n'est pas vraiment de gauche, donc on a l'impression finalement que le scrutin des Européennes et le scrutin des législatives ont tous deux été totalement balayés avec ce vote. Et ça m'a fait penser, quand j'ai lu votre ouvrage, je vous parlais du Nudge, qui est un outil finalement qui repose sur les théories du comportement pour faire faire quelque chose aux gens de façon positive, sans leur faire confiance. – En leur donnant le sentiment qu'ils sont libres. – C'est ça, qu'ils sont conscients et consentants de faire quelque chose en les manipulant, il y a l'inverse, c'est le sludge. Et finalement, ce qui vient de se produire, on a le sentiment que c'est la démonstration pour les Français qu'aujourd'hui, aller voter, ça ne sert plus à rien, puisque plus personne ne les écoute. – Eh bien, je suis d'accord avec vous. – Ah, moi ? – Je pense qu'effectivement, Macron est en train d'accélérer l'effondrement de la démocratie représentative, et en ce sens, je m'en félicite, c'est-à-dire que je pense qu'il est en train de démontrer que ce qui a marché au XXe siècle et qui est apparu comme un progrès dans l'histoire des civilisations au XXe siècle, ne fonctionne plus parce que, d'abord, ça ne permet plus de… la machine ne marche plus comme elle aurait pu marcher, ou comme elle marchait avant, et ensuite, les gens sont en attente d'autres choses. Et la crise que nous vivons, c'est une crise beaucoup plus profonde que Macron, qui a violé les élections. C'est un symptôme important, et vous le relevez à juste titre. La crise que nous vivons est une crise beaucoup plus systémique. Et au fond, ce que les gens attendent, c'est qu'on décide, qu'on prenne des décisions collectives autrement, qu'on prenne sans doute des décisions collectives sur d'autres sujets que celles où on les prend. Souvenez-vous de la grogne contre les 80 km heure sur les routes nationales, qui était emblématique du fait qu'est-ce qu'on a besoin que l'État s'occupe de ça, alors qu'on a un déficit budgétaire de près de 200 milliards. Et au fond, les gens sont… Je ne partage pas votre point de vue sur le sous-jacent de ce que vous me prêtiez. Moi, je crois que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus formés et diplômés qu'avant. Ils ont beaucoup plus accès à la connaissance qu'avant. et ils sont beaucoup plus en capacité de participer aux décisions qu'avant. Et donc, il faut capitaliser sur ce progrès humain qui a eu lieu et beaucoup plus impliquer les citoyens dans les décisions collectives. Et beaucoup plus les laisser s'organiser entre eux parce qu'ils en sont beaucoup plus capables qu'avant. Et la crise que nous vivons, c'est la crise de cette caste qui ne veut pas lâcher le pouvoir et qui s'arc-boute sur un système ancien qui est de toute façon en sursis. Il est en état de mort cérébrale. Donc, moi, là-dessus, je suis optimiste. Et je crois que ce qu'il faut, c'est une autre façon de décider. Mais j'insiste, pour moi, ce qui est fondamental dans l'organisation d'une société, c'est la préservation du libre choix. Et donc, de ce point de vue, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe, au sens où cette expression est utilisée, c'est un système où des assemblées décident de tout. Et ça, pour moi, c'est le danger. C'est ce qu'on a vécu en 1792. Ça a été la terreur. Et je crois qu'en fait, l'État ne peut pas décider de tout. Et tout n'est pas politique. Et tout ne relève pas de la décision collective. Il y a des choses qui relèvent des décisions privées. Et il faut les laisser faire. Et les laisser respirer. Et il faut en étendre le champ. Est-il besoin de préciser que Michel Barnier n'est pas et ne sera jamais notre Premier ministre ? Est-il besoin de préciser que Michel Barnier est un grand européiste ? Nous ne soutiendrons pas Michel Barnier. Nous ne voulons pas sauver le macronisme. Nous ne voulons pas sauver le système. En revanche, nous ne voulons pas mettre par terre la République. Nous ne voulons pas paralyser la France. Et nous ne voulons pas que les Français payent l'addition. C'est important d'avoir le sens de la nuance. Nous ne soutiendrons pas ce gouvernement. Mais en revanche, nous allons utiliser notre pouvoir. Et contrairement à ce qui est dit, nous ne restons pas les bras ballants et inutiles. Nous allons au contraire utiliser tout le poids qui est le nôtre à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il y ait, d'une certaine façon, des lignes rouges. Et si ces lignes rouges sont franchies en matière de budget, si ces lignes rouges sont franchies en matière de dégradation du pouvoir d'achat, si ces lignes rouges sont franchies en matière de dégradation de la souveraineté nationale et populaire, ce sera la censure immédiate. En face, ils le savent. Nous ne leur accordons aucune confiance. Mais en revanche, nous pouvons les empêcher d'aller trop loin dans la dégradation. ... ... ... ...